Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Adieu Alors, dans le Bhagavata, on dit qu'il y a des récits et souvent les gens disent que c'est des récits qui sont légendaires mais ce ne sont pas des récits légendaires ce sont des récits basés sur des personnages réels mais avec une lecture spirituelle c'est-à-dire beaucoup plus profonde Quand le Bhagavata parle de récits, il parle, il le dit c'est-à-dire il dit je vous raconte une histoire maintenant et c'est ce qui se passe avec l'histoire qu'on est en train d'étudier aujourd'hui c'est pour ça que je cherchais comment traduire ça et plutôt que mettre l'histoire de Puranjana j'ai mis la parabole de Puranjana c'est-à-dire que c'est vraiment une lecture complètement symbolique Alors, je vous rappelle le contexte c'est-à-dire qu'il y avait autrefois un roi qui s'occupait beaucoup de sacrifices d'animaux c'est-à-dire qu'il avait mis son accent sur l'aspect ritualiste et notamment dans l'esprit ritualiste, les Yégnas et notamment dans les Yégnas les Yégnas qui vont sacrifier des animaux et à force de se lancer là-dedans il avait complètement perdu les raisons pour lesquelles il faisait des choses comme bien souvent on finit par faire les choses par habitudes sans vraiment se référer à ce pour quoi on fait les choses et comme c'était un descendant d'un très grand roi qui s'appelait Duluva, l'étoile polaire Narada l'a pris en pitié et il est venu le rencontrer et Narada, qui est éternellement jeune homme lui a dit est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? et l'autre dit non, je ne sais pas mais j'ai toujours fait ça et je suis vraiment fanat de sacrifice et il lui a dit bien bien avec moi il l'amène sur la terrasse du palais il voit des milliers d'animaux qui l'attendent et il dit voilà c'est tous les animaux que tu as abattus rituellement et ils t'attendent tous dans l'au-delà alors l'autre dit qu'est-ce que je dois faire ? parce que je ne sais pas si je ne fais pas de rituels je ne sais faire que ça si je ne fais pas des rituels, si je ne fais pas des cérémonies et tout, qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? alors l'autre Narada je veux dire lui a expliqué qu'il devait suivre la voie de Bhakti et il lui a dit enseignez-moi la voie de Bhakti et il lui a dit écoute pour que tu comprennes cette voie je vais te raconter une belle histoire et c'est l'histoire de Puranjana et alors on avait vu la dernière fois vous avez le texte de toute façon vous pouvez retourner vers le texte c'est de 50 je crois 51 hein ? aujourd'hui on est 51 on est à 51 ou 52 ? euh... 50... 51 oui oui alors donc il racontait cette histoire de Puranjana je vous rappelle rapidement l'histoire il y avait deux amis un qui s'appelait Puranjana et l'autre qui s'appelait Avignata et ils habitaient dans la même maison et l'un était bien tranquille bien sage et l'autre voulait découvrir le monde et voulait faire ses expériences donc au bout d'un moment Puranjana est parti il est allé dans une cité qui était une cité qui s'appelait Bhagavati pas Bhagavata Bhagavati Boga étant le contraire de Baga et Bhagavati la cité la cité aux neuf portes et là il trouve dans un jardin à côté de la cité une très belle jeune fille de qui il tombe perdument amoureux qui a toutes les qualités du monde etc et il s'aperçoit que cette fille n'est pas du tout indifférente à lui au contraire elle lui dit mais je voudrais si tu veux devenir mon seigneur mon mari il n'y a pas de problème on peut se marier tout de suite et l'autre lui demande mais quand même qui es-tu ? d'où viens-tu ? qui es ta mère ? quel pays ? quelle race tu es ? et elle répond je ne sais rien de tout ça tout ce que je sais c'est que j'habite la cité et que j'habite la cité et que je ne sais même pas qui a construit cette cité mais donc je vais être honnête avec toi mais ce que je peux te garantir c'est que moi et mon entourage on est prêt à travailler honnêtement avec toi et à te procurer tout ce que tu peux désirer pour une durée d'au moins 100 ans alors le deal a été vite passé c'est-à-dire qu'ils se sont mariés et et oui alors elle avait un cortège avec elle assez étrange avec un serpent un naga c'est un serpent à capuchons qui était immense et qui avait 5 têtes et elle avait 10 lieutenants qui qui avaient des foules de gens à leur service enfin dans leur troupe et tout ça et il lui avait demandé mais comment fais-tu pour vivre avec tout ça ? j'ai toujours vécu comme ça ils sont tous c'est tous mes amis ils sont tous à mon service et si tu es avec moi ils se mettent à ton service aussi donc voilà un petit peu le contexte ça va vous resituer par rapport à la dernière fois ? bon alors aujourd'hui on parle de la suite la belle vie de Puranjana il ne savait pas encore son nom mais l'histoire commence par il apprit qu'elle s'appelait Puranjani il s'appelait Puranjana et elle s'appelait Puranjani alors Puranjani décida de faire sa vie avec elle dans la ville aux Neuf-Portes ils y vécurent heureux et occupaient les appartements privés de la belle princesse qu'ils ne quittaient plus il ne passait pas un instant loin d'elle il faisait tout ce qu'elle faisait il ne voulait que ce qu'elle voulait si elle désirait boire des liqueurs enivrantes il en voulait aussi si elle avait faim il était affamé quand elle chantait il reprenait les paroles de la chanson quand elle pleurait il versait des larmes mais le retour de son sourire suffisait à le rendre joyeux il disait les mêmes paroles qu'elle les seuls mots qui atteignaient ses oreilles étaient ceux qu'elle entendait en même temps ce qu'elle jugeait être un doux parfum avait pour lui la même suavité tandis que ce qui était laid à ses yeux lui était aussitôt odieux bref, il n'avait de personnalité qu'à travers elle tant il s'était identifié à elle ensuite, Puranjana perdut toute la notion du tout les jours passaient les jours passaient et il lui semblait n'être que de brefs instants le couple a eu des enfants qu'ils ont vu grandir mais l'emprise de Puranjani sur son époux s'exerçait toujours aussi fortement il ne se rendait pas compte qu'il vieillissait il avait maintenant passé la cinquantaine et son amour pour sa femme n'avait fait que décupler et s'y ajoutait un autre amour grandissant pour ses enfants il était perdu dans un tourbillon de pensées qui tournait sans cesse autour de lui-même de ses enfants, de sa femme et de tout l'amour qu'il se donnait mutuellement il accomplissait bien sûr des routines comme aller chasser, accomplir des rituels et superviser des sacrifices mais l'amour qu'il avait pour sa femme et les plaisirs qu'elle lui procurait restait toujours au premier plan dans son esprit et était fier de cette longévité il n'avait pas pris conscience de la grande vérité qui veut que le temps passe très vite sa jeunesse l'avait quitté depuis bien longtemps la course du temps était bien la seule chose qu'il ne remarquait jamais la vieillesse, cet invité indésirable du corps d'un homme amoureux, surtout amoureux et donc venu à Padeloup à sa rencontre avec la ferme intention de ne plus le quitter et voilà pourquoi donc là on passe dans une histoire dans l'histoire et il y aura une histoire dans l'histoire dans l'histoire un chef Gandhava, créature du ciel, du nom de Chanda Vega avait décidé de longue date d'attaquer la cité de Bogalvati il avait à son service 360 puissants lieutenants et ces derniers avaient à leur tour autant de femmes pour les assister les hommes avaient le teint clair et les femmes avaient la peau noire avec ses 360 hommes de main et leurs compagnes Chanda Vega s'établit à proximité de la ville qui l'entoura de tous côtés sa ferme intention était de l'assiéger puis de l'attaquer jusqu'à l'anéantir entièrement la ville pour sa défense pouvait compter sur la vigilance du serpent à cinq têtes Prajagara était son nom Prajagara veut dire celui qui ne dormait jamais et pendant longtemps en effet il a repoussé avec vaillance les attaquants les empêchant de pénétrer dans la ville pour la détruire il a combattu vaillamment seul face à 720 ennemis pendant une centaine d'années au bout desquels Prajagara à bout de force ne put plus résister aux assauts répétés Puranjana était profondément amer de la tournure de la situation les attaques avaient commencé depuis bien longtemps en fait il en avait déjà connu à l'époque où il s'était installé avec la femme qui l'aimait mais il était alors trop préoccupé par l'amour de sa femme et l'éducation de ses enfants pour prêter attention aux manoeuvres de Chanda Vega à ce moment décisif de son sort il avait du mal encore à se concentrer sur ce qui se passait il finit par refuser complètement des pensées sa seule crainte étant ce qui pouvait arriver à sa pauvre femme deuxième deuxième aparté Kala, le temps avec une fille qui avait pour nom Jara malheureusement elle n'était pas belle du tout et pas non plus agréable personne ne voulait l'épouser ou en faire sa compagne elle avait voyagé partout pour trouver un mari mais personne n'avait accepté ses avances les gens détournaient les yeux aussitôt qu'elle apparaissait une fois elle a d'ailleurs croisé Narada celui qui raconte l'histoire une fois elle a d'ailleurs croisé Narada et elle est tombée amoureuse du jeune sage elle lui a demandé de la prendre pour femme il l'a éconduit ce qui a provoqué chez elle une grande colère elle lui a jeté comme sort de devoir errer dans tout l'univers sans qu'il y ait un seul endroit qu'il puisse prétendre lui appartenir Jara a ensuite repris la quête de Marie elle est allée à l'encontre de Yavane et Shwara le roi des Yavanath les cavaliers de la mort et elle lui a demandé de l'amener avec lui elle lui a demandé de l'amener avec lui il l'a regardé avec compassion et pris de pitié lui a dit écoutez moi et ne vous fâchez pas à cause de ma franchise vous n'êtes pas du tout attirante et vous n'avez pas non plus tendance à faire du bien à qui que ce soit c'est la raison pour laquelle personne ne veut de vous et ne veut vous épouser moi non plus d'ailleurs mais comme je me sens désolé pour vous je vais vous montrer comment il faut s'y prendre tant que vous continuerez à demander aux gens de vous accepter de leur plein gré et bien ils ne le feront pas vous allez encore et encore être déçu aussi je vous suggère désormais de ramper silencieusement jusqu'à eux et de les enlacer et vous installer avec eux sans qu'ils s'en rendent compte si vous faites cela alors le monde entier sera placé sur votre couple aucune crainte à avoir car vous ne serez pas seul à partir d'aujourd'hui vous devenez ma sœur nous ferons aussi ainsi équipe avec aussi équipe avec mon frère Pradjoava que voici je me tiendrai tout le temps à vos côtés nous voyagerons partout dans le monde invisible aux yeux des hommes chaque fois qu'ils nous auront oubliés ou qu'ils ne seront plus assez vigilants vous et Pradjoava vous allez ramper et fondre sur eux moi je m'occuperai du reste les trois voyageurs les trois voyageurs donc tous ensemble bien déterminés à propager partout la destruction leur armée était composée d'hommes nommés Paya, la frayeur, la terreur c'est au cours d'une de leurs tournées qu'ils sont tombés sur la ville de Bogavati gardés par le vieux serpent Pradjagara ils ont tout de suite pensé que le temps était venu de lancer pour le comte de Chandravega un assaut savamment préparé Jhara a d'abord envahi le corps de Puranjana sans que ce dernier n'en prenne conscience elle en a pris un contrôle complet sans qu'ils ne puissent rien faire ensuite les Yavanas, les orbes de la mort ont attaqué la ville de tous les côtés Puranjana souffrait une véritable agonie son propre corps était occupé par Jhara l'envahisseuse et sa forteresse tombait aux mains de Chandravega il a vite constaté les changements parce que maintenant il était traité avec indifférence par tout le monde ses enfants ne se souciaient plus de lui sa femme bien aimée Puranjani fronçait les sourcils dès qu'il essayait de l'enlacer il ne savait plus rallumer en elle son ancienne flamme il découvrit même avec consternation que lui-même était trop faible pour se livrer à l'amour comme il le faisait autrefois un jour où se tenaient de grands combats sa femme et ses enfants disparurent sans laisser de traces et Puranjana ne faisait désormais plus que contempler son monde en train de s'écrouler autour de lui les murs de la ville devenaient des tas de gravats et il restait complètement impuissant soudain, Phradjwara s'approcha de lui sans amour il amenait dans son sillage toute la horde paya, la terreur Puranjana était terriblement angoissé car Phradjwara, le serpent gardien de la ville, lui dit qu'il ne pouvait plus se battre tel un serpent qui veut fuir un arbre qui a pris feu Phradjwara voulait s'éloigner de Bogavati il en pleurait même de désespoir Puranjana ne voulut pas le laisser quitter la ville et s'en aller mais en même temps, il ne savait pas ce qu'il fallait faire c'est pendant qu'il était en train de cogiter là-dessus que la mort est venue le chercher à sa mort, la ville de Bogavati tomba en sang et il n'en reste plus rien si ce n'est que le nom voilà la joyeuse histoire d'aujourd'hui alors on va reprendre alors je suis un petit peu embêté enfin je ne suis pas embêté mais ce qu'il y a dans cette histoire-là c'est que on va avoir une explication complète de toute l'histoire à deux reprises donc je vais vous donner comme la dernière fois un peu des indications mais on ne pourra pas aller en profondeur dans toute l'explication parce que ça va venir dans la suite du récit dans cette occasion-là on pourra le faire vous savez qu'il y a encore deux épisodes, trois épisodes alors donc il a pris qu'elle s'appelait Puranjani Puranjani c'est le féminin de Puranjana donc c'était vraiment le miroir Hariyara etc. c'est à dire que c'est vraiment les deux aspects d'une même neveu c'est un couple alors il décida de faire sa vie avec elle dans la ville aux neuf portes je vous ai expliqué que la ville aux neuf portes dans la guitare on le verra plus en détail ça correspond au corps d'un individu ils vécurent heureux dans cette ville et ils occupaient les appartements privés de la belle princesse qu'ils ne quittaient plus il ne passait pas un instant loin d'elle il faisait tout ce qu'elle faisait il ne voulait que ce qu'elle voulait si elle désirait boire des liqueurs enivrantes il en voulait aussi si elle avait faim il était affamé quand elle chantait il reprenait les paroles de la chanson quand elle pleurait il berçait des larmes etc. etc. le retour de son sourire suffisait à de rendre joyeux il disait les mêmes paroles qu'elle les seuls mots qui atteignaient ses oreilles étaient celles qu'elle entendait et c'était ceux qui l'entendaient ce qu'elle jugeait être un doux parfum était pour lui avec la même suavité tandis que ce qui était né à ses yeux lui apparaissait aussitôt aux dieux bref il n'avait plus de personnalité qu'à travers elle tant il était identifié à elle alors on s'arrête un instant en fait réfléchissons à ce qu'est l'idéal d'un couple ou l'idéal amoureux que l'on a c'est vraiment assez compliqué parce que un couple on est habitué à être un couple à être en couple ou à ne pas être en couple mais pourquoi est-on en couple et pourquoi n'est-on pas en couple et qu'est-ce qui fait le couple ou qu'est-ce qui ne fait pas le couple c'est difficile à dire mais une des propositions là c'est de dire c'est le mimétisme c'est à dire quand on dit parce que parfois on dit au début d'un couple on se regarde l'un l'autre et puis on regarde ensuite dans la même direction et là il regarde bien dans la même direction hein c'est à dire que partout où elle regarde il regarde par tout ce qu'elle chante elle chante etc etc c'est à dire que c'est même plus de la même direction c'est du mimétisme et donc qu'est-ce qu'il a de problématique cet amour d'après vous ? c'est à dire qu'un couple n'est pas un but un couple est un moyen dans la nourrisme en tout cas c'est à dire qu'un couple c'est vraiment un équilibre formidable c'est une relation rare etc et c'est pas pour que les deux soient pareils tout comme par exemple un groupe c'est pas des gens qui sont tous taillés dans le même ça c'est une secte qui est taillée sur le même modèle mais un groupe c'est différent et c'est d'ailleurs ce que ne comprennent quasiment pas aucun politicien etc c'est à dire qu'un groupe c'est comme un bouquet toutes les fleurs sont différentes mais si le bouquet est bien réussi chaque fleur trouve sa place, chaque feuille trouve sa place la rose n'est pas le glaïeule qui n'est pas la branche de mimosa qui n'est pas le feuillage décoratif et tout mais l'art du jardinier c'est d'arriver à ranger ça de la même façon un couple on dit par exemple c'est le soleil et la lune le soleil et la lune ne marchent pas dans la même direction le soleil et la lune sont complémentaires c'est à dire l'un tourne autour de l'autre mais ils ont des mouvements, ils sont tout le temps dans le ciel ensemble mais chacun va qu'à ses occupations, à sa propre trajectoire c'est à dire que ce qu'il faut bien comprendre l'énorme erreur qui est faite là c'est que les gens pensent qu'un couple veut dire partager la trajectoire de vie c'est pas forcément, c'est pas ça c'est pas avoir la même trajectoire de vie c'est partager les efforts ou l'évolution que l'on fait sur des trajectoires de vie différentes c'est à dire c'est un partenariat c'est pas une identification d'accord ? c'est pas un mimétisme et donc là, c'est vraiment très très frappant ça fait sourire mais quand on pose la question mais qu'est-ce que c'est vraiment un couple ? ben généralement les gens qui sont un peu émotifs, émotionnels, sentimentaux ils veulent pas accepter qu'un couple c'est un partenariat c'est un partenariat pour avoir les enfants, pour éduquer les enfants c'est un partenariat pour l'amour, c'est un partenariat pour un mode de vie c'est des choses, mais rien n'est tout à fait semblable mais un maximum de choses doivent être compatibles et donc, comme vous l'avez dit, l'énorme problème c'est que sinon on perd sa personnalité un couple, deux personnalités un couple veut dire une unité, mais fait de deux personnalités exactement comme un attelage où il y a deux chevaux qui tirent dans la même direction et chaque cheval a sa propre vie, sa propre nourriture, son propre âge, etc. ils vont tirer dans la même direction alors le fait que, de cette identification totale fait qu'un pan entier de la personnalité de chacun va disparaître parce que, là on parle du point de vue de Puranjana mais du point de vue de Puranjani elle aussi, elle attendait comme le Messie à l'histoire précédente c'est-à-dire que, ah, quelle chance que vous soyez venus je mets tout pour faire votre bonheur, pour accomplir tous vos désirs, etc. D'accord ? Et vous ? Qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous devenez là-dedans ? C'est bien plus riche d'avoir sa propre autonomie, sa propre personnalité, ses propres goûts, ses propres choix et en même temps, d'avoir, bien sûr, des choses en commun parce que s'il n'y a rien en commun, il n'y a pas de couple non plus d'avoir le maximum de choses en commun, mais en gardant son autonomie et surtout ne pas perdre en personnalité Un vrai couple, c'est un couple où les gens s'enrichissent mutuellement s'émulent, se stimulent mutuellement et non pas s'annihilent mutuellement ou se réfrènent mutuellement Donc, alors évidemment, le temps qui nous est imparti, il n'est pas illimité Avant qu'un couple se forme, il y a toute la jeunesse, l'apprentissage de la marche, de la propreté du langage, de l'écriture, du travail, de la vie en société, du métier Il y a une foule de choses, et puis le couple se forme Maintenant, c'est l'autre Il ne commence pas le jour où le couple se forme L'autre, il a aussi tout son trarada karma, il a aussi sa culture C'est-à-dire, il arrive avec tout un passé, un énorme bagage On ne peut pas dire un énorme passif, ce n'est pas un passif Il arrive avec un bagage Maintenant, la question, la grande question, c'est de savoir la compatibilité des deux bagages C'est-à-dire que s'il y a un couple qui se rencontre vraiment Alors, on peut dire que les deux, la partie mise en commun permet de travailler en commun sur un maximum de choses Et ce qui n'en doit pas empêcher Alors, la chose se complique encore quand on parle des enfants Parce que souvent, le couple dit, moi je dois renoncer à tout pour mes enfants Et quand je vous dis à tout, quand je vous parle de la passage de la personnalité et tout Une des choses qu'on sacrifie le plus souvent, c'est soi-même C'est-à-dire, on pense que ça aide les enfants et ça aide le conjoint de se sacrifier, de sacrifier sa personnalité Et ce n'est pas ça qui aide le conjoint et qui aide les enfants Au contraire, c'est renforcer sa personnalité de façon à ce qu'eux puissent renforcer la leur Parce que si vous vous déprivez de votre personnalité, vous investissez tout sur votre enfant Votre enfant, lui, il va se sentir étouffé, bridé, c'est-à-dire il va être directement réduit à l'état d'esclavage ou de prisonnier Et tout de suite, surtout à l'adolescence, bonjour les dégâts, parce que les enfants étouffent L'enfant étouffe, mais les parents aussi s'étouffent C'est-à-dire que cette vie de confinement, dans laquelle il n'y a pas d'espace pour respirer Et un des espaces pour respirer le plus important, c'est ce qu'on appelle l'aventure intérieure Parce que la personnalité, c'est quelque chose de très intime, de très personnel Et deux personnes n'ont pas la même personnalité Deux personnes ont des personnalités compatibles ou incompatibles Mais chacun doit travailler sa personnalité Et donc l'amour mondain n'est pas un obstacle, ne doit pas être un obstacle à l'amour de soi-même, l'estime de soi D'accord ? Et c'est un fait qui est très peu reconnu Et si vous regardez dans les problèmes psychologiques, psychiatriques, psychotiques De toutes les relations, 70% de couples qui vont vers le divorce, etc. C'est parce que les règles ne sont pas comprises C'est exactement comme si quelqu'un veut installer l'électricité dans sa maison Mais il ne connaît rien des règles de l'électricité Il ne sait pas qu'il faut couper le compteur avant de tirer des câbles, etc. Vous croyez que ça va aller loin, son histoire ? Ça va être une catastrophe Très vite, l'accident va arriver Mais c'est pareil, les lois du couple ne sont vraiment pas très bien comprises Pourquoi elles ne sont pas comprises ? Parce que les lois de l'individu ne sont pas comprises C'est-à-dire les ressorts profonds de chaque individu n'est pas compris Si je ne comprends pas quels sont mes ressorts Comment je peux ajuster ma personnalité à celle d'une autre personne Qui ne comprend pas non plus ce qu'elle est en train de faire ? Ça fait double ignorance Et on espère qu'en mettant deux crétins dans un bateau qui ne savent pas naviguer Le bateau va tirer des bords formidables et va traverser l'océan C'est difficile Donc le meilleur service qu'on puisse rendre dans un couple C'est déjà de bien se connaître Essayer de comprendre que l'autre n'est pas soi C'est-à-dire que l'autre ne nous appartient pas Tout comme nos enfants ne nous appartiennent pas L'autre est un Le prêt d'un accompagnateur Un accompagnateur qui nous a été prêté Les enfants sont des émules qui nous ont été prêtés Pour qu'on essaye de les aider ou les accompagner le mieux qu'on peut sur la route de la vie Ça va ? Oui Bien entendu, quand un couple est raté Tout comme quand une éducation personnelle ou une évolution personnelle est ratée Le temps perdu est énorme La vie, on l'a cité dans l'histoire, elle va venir, elle est au maximum de 100 ans Mais quelle perte de temps Quelle perte de temps C'est-à-dire que si on fait tout au hasard Poussé par l'émotion du moment Si vous regardez aujourd'hui, le Kali-Yung est en plein de monde C'est-à-dire que les gens changent d'avis comme de chemise Changent d'idée comme de chemise C'est-à-dire que tous les jours une nouvelle idée, un nouvel enflammement, un nouvel emballement, etc. Je ne parle pas seulement dans la relation amoureuse Même dans la politique, même dans les affaires, même dans l'éducation, etc. Même dans la façon de traiter les enfants Aujourd'hui, un jour on est un parent copain, l'autre jour on est un parent répressif Et sur le lendemain on est un parent, je ne sais pas quoi, victime, etc. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le mode d'emploi Le mode d'emploi, regardez dans un satsang Combien peu de gens peuvent accéder Mais le mode d'emploi est vraiment extrêmement important Le mode d'emploi de la vie n'est pas donné dans les satsang Il est donné dans les écritures sacrées Si vous pouvez accéder à ces écritures sacrées Vous pouvez y accéder par la lecture, par la foi, par le satsang, par la charité, par l'empathie, par l'action sanctifiée, par la sanctification de l'action Il y a beaucoup de voies qui sont faites Mais à condition qu'on accepte qu'il y a une force supérieure Que cette force supérieure est guidée par la volonté de faire notre bien Et non pas de nous rendre malheureux ou de faire notre mal ou de nous accabler Et donc quand on comprend que ce qui nous dépasse est en fait une source de bénédiction Ce que l'on ne comprend pas est en fait une source de bénédiction Pourquoi est-ce qu'on y arrive ? Par la conclusion de ce qu'on appelle nos propres expériences intimes, nos propres expériences intérieures On s'aperçoit qu'à un moment, il y a une chose qui nous guide On appelle ça de la conscience, si vous voulez Et c'est plus fort que la conscience Parce que vraiment, il y a quelque chose qui nous guide vers le bien Et on ne s'en rend pas compte Et au lieu de ça, on fait des tas de chichis avec la vie mondaine C'est-à-dire avec la vie de couple, avec la vie de parent, avec la vie d'enfant, etc. On fait tout un tas de rituels magiques dont on ne comprend pas du tout Ni la signification, ni les tenants et les aboutissants Pourquoi ? Parce qu'on oublie notre propre intérêt Alors, bien sûr que quand il dit Puranjana a perdu, quand Narada dit Puranjana a perdu toute notion du temps C'est ça qui est grave, ça ne paraît pas Et c'est le sens de toute cette histoire qui est tellement tragique Et tellement difficile à entendre C'est que quand l'heure arrive, que de temps perdu Que de temps perdu Alors les gens qui disent, oui mais moi en ce moment Je suis vraiment très occupé par mes études Après je suis très occupé par me trouver du travail Après je suis très occupé par mon métier Après je suis très occupé par ma famille Par fonder une famille Je suis très occupé par construire ma maison Je suis très occupé par éduquer mes enfants Et après, la mort arrive Alors qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Rien ! C'est-à-dire pas rien, pas vraiment rien Mais un gaspillage fantastique de temps Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours quelque chose Qui passe avant moi-même, avant moi-même Mes études avant mon propre intérêt Mes enfants avant mon propre intérêt Mon épouse avant mon propre intérêt Ma maison avant mon propre intérêt Ma santé avant mon propre intérêt Et mon propre intérêt c'est ma personnalité C'est-à-dire que globalement tout ce récit C'est pour vous expliquer que vous devez être extrêmement jaloux De votre propre personnalité Personnalité avec un grand P C'est-à-dire une grande personnalité C'est-à-dire la conscience, la vie, l'amour qui est en vous La belle personnalité qui est en vous Les états divins dans le chapitre 16 de la Gita Donc, Puranjana a perdu toute notion du temps Parce que les jours qui passent lui semblent n'être que de brefs instants Il a eu des enfants, le couple a eu des enfants Qu'ils ont vu grandir Mais l'emprise de Puranjani sur son époux s'est exercée toujours aussi fortement C'est-à-dire que globalement, il avait fait son alpha et son oméga De son conjoint ou de sa conjointe Et c'est bien Enfin, c'est bien d'aimer, de soutenir, de respecter, de travailler pour son conjoint Mais c'est mal d'en faire un but de la vie C'est-à-dire que c'est bien Aimer quelqu'un, c'est vraiment l'aider, lui rendre service, le conseiller, l'accompagner dans les crises, les difficultés, etc. Mais ça n'empêche, ça ne doit pas être au détriment de ce que vous êtes Si c'est au détriment de votre personnalité, partez ! Oui ! Parce que vous avez quelque chose à faire de votre vie Alors, peut-être que vous ne pouvez pas partir quand les enfants ne sont pas éduqués Quand on court entrer le diable par la queue, etc. Retir le diable par la queue pour les finances et tout Il arrive un moment quand je dis partez Ce n'est pas forcément plaquer tout, divorcer ou je ne sais pas quoi Plaquer, ça veut dire Il y a un moment, reprenez le contrôle de votre vie Reprenez la marche de votre épanouissement Reprenez votre développement Reprenez votre évolution Votre évolution est quelque chose de très important Et pour être clair, pour que ce soit parfaitement clair L'évolution, on peut la poursuivre jusqu'à la mort Parce que l'évolution ne veut pas dire faire du bodybuilding Être plus misclé et se faire, je ne sais pas quoi De la chirurgie esthétique ou des choses comme ça Ce n'est pas de l'évolution en soi C'est du maquillage ou c'est du se boucher les yeux L'évolution veut dire Est-ce que ma personnalité est de plus en plus utile aux autres ? Est-ce que ma personnalité est de plus en plus proche Des belles qualités divines que je porte en moi ? Est-ce que je me fais honte ? Ou est-ce que je me respecte ? Ou est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais ? Sinon, les jours passent et ressemblent à de brefs instants Il ne se rendait pas compte qu'il vieillissait Il avait maintenant passé la cinquantaine Et son amour pour sa femme n'avait fait que décuplé On veut dire son amour et son aveuglement pour sa femme Et s'y rajoutait un autre amour grandissant, celui-là, pour ses enfants Il était perdu dans un tourbillon de pensée qui tournait sans cesse autour de lui-même De ses enfants, de sa femme et de tout l'amour mutuel qu'il se donnait En fait, le piège, on peut dire Est-ce que le... comment dire ça ? Le diagnostic que l'on doit se poser Pour savoir si on est dans le piège ou pas de l'existence mondiale matérielle C'est autour de quoi tournent mes pensées ? Si mes pensées tournent autour de pensées nobles Autour d'une évolution Autour d'un apprentissage Autour de faire le bien autour de moi Et tout, c'est-à-dire si mes pensées sont en un mot positive Aucun problème Mais si les pensées tournent en rond De façon obsessionnelle Dans le même truc Tout comme par exemple un alcoolique Rien ne... Ne l'oblige Mais toute la journée il pense à quoi ? Bouteille de vin Bouteille de rhum Bouteille de bière C'est-à-dire il tourne en rond dans son... Dans un cauchemar Pourquoi il tourne en rond dans un cauchemar ? Parce que... Ses pensées, le fatigue C'est-à-dire son énergie mentale est gaspillée tout le temps sur les mêmes choses Je veux dire... Être un couple Bien sûr que c'est faire attention à l'autre C'est répondre à ses besoins C'est l'aider, c'est faire des choses ensemble et tout Mais ce n'est pas faire dépendre son évolution Faire dépendre sa personnalité Faire dépendre l'estime de soi Faire dépendre sa vocation De quelqu'un d'autre Qui d'ailleurs ne peut pas vous guider Elle avait été très honnête pour Anjani au début de l'histoire Elle lui avait dit, quand il lui avait demandé Qui es-tu, etc. Elle a dit, je ne sais rien Je ne sais rien, c'est-à-dire je ne peux pas t'aider Sur le plan de l'épanouissement spirituel Je peux t'aider sur le confort matériel Je peux t'aider sur le parcours de vie Mais je ne peux pas t'aider sur l'épanouissement de ta personnalité profonde Je ne peux pas te faire fleurir ton esprit dans des belles pensées tournées vers le soleil de la vie Ça je ne sais pas faire Et il est quand même allé avec elle Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là aujourd'hui, ce n'est pas mauvais Il aurait pu Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il tourne autour d'elle Il tourne autour d'elle comme si c'était le Graal, comme si c'était le but Et donc, au lieu d'aller droit vers un but Il tourne en rond en voulant raviver chaque fois l'expérience, etc. Mais l'expérience, par exemple, d'un couple, elle évolue Le premier regard, on en avait parlé un peu la dernière fois De la jolie fille avec sa petite robe, etc. Alors que je suis encore à l'école primaire Ah, fou amoureux d'elle ou amoureux de sa maîtresse et tout C'est de l'amour C'est de l'amour Le premier regard d'un couple où tout le monde se regarde comme des merlans fris Et qu'il est beau, qu'elle est belle, etc. C'est de l'amour Mais est-ce que cet amour-là, est-ce que 20 ans ou 30 ans ou 50 ans après Qu'il est beau, qu'elle est belle, elle a une jolie robe C'est plus ça ! Ça a évolué Ça a évolué Mais malheureusement, les couples ne sont pas assez intelligents N'ont pas assez de préparation pour pouvoir suivre cette évolution Les crises du couple, ça veut dire quoi ? Ah ben, j'aime plus une telle, donc je vais ré-épouser une telle Je divorce, je ré-épouse une telle ou je trompe ma femme avec une telle, etc. Et après Je recommence les mêmes bêtises parce que je n'ai pas maîtrisé le pilotage de ma vie C'est-à-dire, je vais recommencer à à courtiser un ange qui va devenir un démon qui va très vite devenir un démon qui va devenir, et la chose qui était la plus attirante au monde va devenir la plus repoussante au monde et la plus, dont je vais me tenir le plus éloigné C'est pas ça ! Alors, ce tourbillon Ce tourbillon dans son esprit n'était pas tourne autour sans cesse des choses comme lui-même, ses enfants, sa femme, la ville, l'amour qu'il se donnait, etc. C'est pour ça qu'on dit dans les purushaattas Les purushaattas, c'est une notion très importante dans l'hindouisme c'est quels sont les accomplissements de l'homme Et vous savez, l'hindouisme est très clair Le premier accomplissement, il appelle ça Kama Dharmakama C'est-à-dire, le désir suivi de le respect des règles de la nature, des lois de la nature Et ensuite, c'est Arta, c'est-à-dire la force psychique se tourner vers l'aventure psychique et pour terminer avec Moksha c'est-à-dire se libérer des entraves du monde qui périclite avec la vieillesse C'est exactement le thème de cette histoire Alors, la grande vérité, c'est que le temps passe très vite C'est un rappel à des chercheurs spirituels comme nous C'est-à-dire que, quelle stratégie ai-je pour mon épanouissement personnel Et est-ce que cette stratégie va battre en vitesse la course du temps C'est un vrai problème C'est un vrai problème que j'ai, que vous avez, qu'on a tous C'est-à-dire, est-ce que mon évolution me mettra à l'abri de la course du déclin de la chute de mon corps, de la chute de mes facultés, etc. Est-ce que je suis vraiment honnête dans ce que je suis en train de faire et est-ce que je suis non seulement honnête mais suffisamment motivé et suffisamment actif dans ce que je veux faire Je ne dis pas qu'il faut être extrême Parce que moi, j'adore la phrase de Shivananda Swami Shivananda qui disait Love a little, work a little Pray a little Meditate a little C'est-à-dire, il faut trouver un temps pour tout Il faut trouver le temps pour tout Il faut trouver le temps de s'amuser Il faut trouver le temps d'aimer Il faut trouver le temps de travailler Il faut trouver le temps de prier Il faut trouver le temps de méditer Alors, bien sûr, Puranjana accomplissait toutes ses routines comme aller chasser, c'est-à-dire aller au travail on va dire à notre époque comme aller au travail, accomplir des rituels, superviser des sacrifices c'est-à-dire, parfois je vais au travail parfois je prie un peu parfois je supervise des sacrifices c'est-à-dire, je fais des efforts mais l'amour qu'il avait pour sa femme et les plaisirs qu'elle lui procurait restait toujours au premier plan de son esprit et il était même très fier de cette longévité c'est-à-dire, il était très fier que son bonheur dépende de son conjoint ou de sa conjointe Alors, il n'avait pas pris conscience de la grande vérité qu'il veut que le temps passe très vite sa jeunesse l'avait quittée déjà depuis bien longtemps la course du temps était bien la seule chose qu'il ne remarquait jamais la vieillesse cette invitée indésirable du corps d'un homme amoureux est venue à pas de loup à sa rencontre avec la ferme intention de ne plus le quitter est-ce que vous la vieillesse vous quitte de temps en temps vous reculez, vous rajeunissez j'adore cette phrase super hypocrite ah, tu rajeunis à plus d'oeil la réponse arrive tout de suite oui, j'ai un très bon chirurgien j'ai une marque de maquillage qui vaut une fortune alors, oui donc la vieillesse, faites bien attention la vieillesse est un phénomène irréversible voilà pourquoi un des Gandharvas Gandharvas, c'est les créatures célestes ne vous y trompez pas c'est-à-dire, c'est les créatures qui gouvernent le monde d'accord ? c'est eux qui sont responsables de la musique c'est-à-dire de tout mettre en musique et en même temps de la poésie et tout ça mais en même temps, ils sont les serviteurs du temps c'est-à-dire qu'ils peuvent être très violents alors, ce chef des Gandharvas s'appelait c'est Chanda Vega Chanda, ça veut dire la violence et Vega, ça veut dire le tourbillon un tourbillon de violence, une tornade de violence comme les cyclones, vous savez les tornades dans les cyclones ça emporte les voitures, les maisons, etc. et alors, ce nom est composé de deux parties il y a Chanda qui veut dire Shiva c'est le nom de Shiva Bhairava dans son aspect Bhairava Bhairava, vous vous rappelez de Shiva ce que vous avez dit ? Shiva c'est l'énergie c'est à la fois l'énergie créatrice de l'amour, du renouvellement, du printemps, etc. enfin, du renouveau et en même temps, c'est celui qui détruit inexorablement qui casse tout c'est à dire son pire son pire aspect, c'est Bhairava, la terreur alors, en fait, pourquoi cette tornade de violence ? qu'est-ce qu'il y a de plus violent au monde ? c'est le temps parce que chaque année, il tue 100 millions de personnes pas 1 000, pas 10 000, pas 100 000 il tue 100 millions de personnes chaque année ou 120 millions, je n'ai pas les statistiques de l'OMS mais c'est un tourbillon et alors, Chanda Vega, vous avez vraiment la référence au temps puisqu'il vous dit, il a 360 hommes blancs à son service et 360 femmes noires à son service 360 hommes blancs, c'est ? et 360 femmes noires, c'est la nuit et lui, il s'appelle Vega Vega veut dire le tourbillon, le cycle donc, Chanda cet écoulement des jours et des nuits ce passage du jour et de la nuit c'est ce qu'il y a de plus violent au monde c'est littéralement une tornade de violence alors, je ne sais pas si vous n'êtes pas trop dans la symbolique de hindou mais il y a une déesse hindoue qui a très peu de temples mais qui est parfois représentée dans les temples il y a quelques temples quand même qui est absolument glaçante elle s'appelle Chamunda c'est la contraction de Chanda comme dans Chanda Vega et de Munda c'est un aspect de Durga qui est l'aspect de la mort c'est l'aspect de Durga dans son sens terrifiant la mort c'est une partie du shaktisme qui vénère cette divinité démoniaque alors dedans elle a un collier de crâne une couronne de crâne elle est faite entièrement en os elle tient en spectre un fémur et en même temps elle a des yeux sans paupières des yeux exorbités sans paupières et elle a un sourire narquois et à chaque fois elle fait des mines en mettant son petit doigt devant sa bouche comme ça alors que c'est un crâne vous voyez alors elle s'appelle Chanda Munda ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Pravid Mohan il y a un célèbre décodeur de temples, de symbolisme etc. il a fait une vidéo là-dessus mais donc c'est cette chanda alors ce qui est typique aussi c'est que dans le récit du Bhagavata selon les interprétations qui sont arrivées Chanda Vega était tantôt un homme, tantôt une femme c'est-à-dire tantôt c'était Chanda Munda c'est-à-dire Chanda Munda c'est-à-dire donc cette femme squelette etc. avec un ventre complètement creux dans son estomac il y a une seule chose, un scorpion et donc donc soit c'est cette femme-là soit c'est la tornade de violence Chanda Munda Chanda Vega il est représenté comme arrivant sur un tourbillon un cyclone, un tourbillon c'est-à-dire tous ces phénomènes cycliques et qui représentent le temps alors c'est pas à ce niveau-là de l'histoire qu'on raconte mais là je vous déconne les noms uniquement parce que il y aura trop sinon de symbolisme la prochaine fois alors Kala oui pardon Chanda Vega euh était le chef des Gandalfa c'est-à-dire le chef de pourquoi le chef ? parce que c'est le plus responsable des dieux parce que si vraiment Shiva sous cette astrée Bairava Chanda Vega ne faisait pas la place pour les enfants pour la suite etc. imaginez vos enfants qui qui vous voient vieillir sans jamais mourir et que leurs propres enfants voient vous sans jamais mourir ça ferait un embouteillage assez terrible sur la terre déjà qu'on dit 7 milliards il en serait peut-être 700 milliards il n'y aurait plus un seul grain de riz à manger alors il y avait de longues dates décidées de s'attaquer à Boga Vati Boga Vati je vous avais rappelé c'était la cité de la de la plaisir le plaisir de l'expérience etc. et en fait elle est toujours menacée c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut ? Boga veut dire la jouissance, le plaisir se faire plaisir etc. ben c'est sûr que le temps s'oppose toujours à notre plaisir pourquoi ? parce que il y a ce que notre désir n'est pas encore accompli à cause du temps qui ne l'amène pas et dès que le désir a amené quelque chose ben il y a l'habitude puis au mieux l'habitude au pire le rejet qui va s'installer au fil du temps donc c'est le principe même de faire la place parmi les Gandajwa c'est-à-dire les créatures célestes c'est la course du temps et bien la chose vraiment la plus terrible le travail le plus difficile et c'est pour ça que c'est Shiva qui le fait et il n'est pas occupé avec les hommes il ne s'occupe pas des hommes parce que Shiva qui s'appelle l'auspicieux, qui s'appelle le bienveillant Shiva dans l'aspect de sa bienveillance c'est de détruire tout ce qui ne mérite plus d'être porteur de vie et le détruire inexorablement pour faire place à la vie les transformer et le faire place à la vie alors donc alors donc ensuite on arrive on voit qui est Chanda Vega c'est-à-dire c'est le temps qui a décidé de longue date d'attaquer la cité du corps et il avait à son service 360 puissants lieutenants qui avaient ses femmes noires pour les assister avec ses 360 hommes de main et leurs compagnes Chanda Vega s'établit à proximité de la ville qui l'entoura de tous côtés est-ce que vous n'êtes pas entouré du temps ? la ronde des jours tourne autour de vous tous les jours, toutes les nuits et quand le jour finit la nuit prend le relais pour que le jour a de se reposer et quand la nuit finit le jour revient avec son cortège de problèmes et tout ça sa ferme intention à Chanda Vega au temps était d'assiéger et d'attaquer la ville le corps jusqu'à l'anéantir entièrement c'est-à-dire cette malédiction étant posée le jour de la naissance sur chaque créature qui vit que ce soit la sauterelle, l'homme, le baleineau ou même d'où va l'étoile polaire c'est-à-dire il y a un temps imparti et ce temps-là est compté alors dans la mythologie grecque on parle des parcs c'est-à-dire qui filent qui tissent la toile du temps qui filent le fil du temps et puis à un moment le dévidoir est fini c'est la fin de la vie alors oui pour sa défense la ville pouvait compter sur la vigilance du serpent à cinq têtes dont le nom ça a été pradjagara pradjagara djagara ça veut dire réveillé djagat le monde djagara le monde éveillé pradjagara celui qui est éveillé c'est-à-dire jour et nuit c'est-à-dire celui qui ne dort pas celui qui ne dormait jamais alors et pendant longtemps en effet il a repoussé avec vaillance les attaquants les empêcher de pénétrer dans la ville pour le détruire oui parce que le temps est porteux de tas de problèmes maladies, mort, vieillesse, accident, désamour problème d'honneur, problème d'éthique et tout ça et il a combattu vaillamment seul face à ses 720 ennemis pendant une centaine d'années franchement ce corps, ce serpent à cinq têtes là vous savez qui c'est ? c'est qui ? non oui c'est l'ego d'une certaine façon mais pas forcément c'est avec son non on le verra un peu plus tard mais c'est les cinq souffles vitaux c'est-à-dire que celui qui ne dort jamais quand vous dormez vous est-ce que votre foie dort ? est-ce que votre coeur dort ? est-ce que vos reins dorment ? est-ce que vos bulges capillaires dorment ? tout ça ne dort pas et alors il y a les cinq, on verra plus en détail mais ce serpent à cinq têtes, c'est-à-dire les cinq fonctions vitales on va les détailler la prochaine fois puisque c'est Narada qui va le faire, il se débrouille mieux que moi et donc ces cinq fonctions vitales, elles vous accompagnent tout au long de notre vie c'est vraiment incroyable, regardez la longévité d'un homme par rapport à un animal il n'y a quasiment pas d'animaux, peut-être les tortues d'Aldabra je ne sais même pas si les baleines peuvent atteindre 100 ans peut-être les éléphants 100 ans la nature est un peu rare, mais je ne crois pas, en moyenne c'est plutôt 30 à 50 ans oui, c'est important, il est balinté 80 ans alors, bon, certes il y a un requin dans le pôle nord, sous la calotte glaciaire qui vit 300 ans c'est un animal là, enfin j'aimerais pas le ressentir bon, laissons passer tout ça ce que je veux dire, c'est que cent années de 369 jours jour et nuit les fonctions vitales qui vous font battre le coeur qui vous font circuler le sang, qui vous font digérer qui vous amènent de l'énergie jusqu'à la moindre de vos 3 milliards de cellules qui s'occupent de tout, etc. sans aucun ordre ce serpent, regardez bien comment ça se passe dans l'histoire Puranjana ne sait rien dire à ce serpent qu'est-ce qu'il peut lui dire ? on peut tout juste espérer qu'il va se battre vaillamment pour lui il va durer un peu plus alors, lui, il a combattu vaillamment seul face à 120 ennemis pendant une centaine d'années au bout desquelles, Kradjagala, à bout de force, celui qui ne veille jamais jour et nuit pendant 100 ans le gardien, au bout de force, ne peut plus résister aux assauts répétés du temps Puranjana était profondément amère dans la tournure de la situation ouais, moi, avec mes 70 ans, je ne suis pas loin du compte je me dis, oh, si je pouvais quand même c'est quand même dur d'être dans un corps qui ne me répond plus qui ne marche pas bien, etc. qui décline et tout ça voilà, là, 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 là mais, je suis profondément amère de se retourner dans la situation les attaques avaient commencé depuis bien longtemps en fait, il avait déjà connu à l'époque où il s'était installé avec sa femme qu'il aimait mais était trop préoccupé par l'amour de sa femme et l'éducation de ses enfants pour prêter attention à Chanda Vega regardez peut-être les personnes qui souffrent le plus d'après vous, c'est qui ? les tout jeunes enfants depuis le cri de la respiration les dents, les maladies enfantines, les accidents, les morts subites du nourrisson c'est-à-dire, ils vivent une violence des attaques extrêmes après, il y a, bon, il y a une maladie de la jeunesse, etc. mais, ça se stabilise un peu pourquoi ? alors qu'ils sont tout petits, qu'ils paraissent très fragiles et très faibles et qu'ils peuvent pas s'exprimer ils ont un un pranjagara, c'est-à-dire, ils ont une énergie vitale qui est absolument disproportionnée par rapport à ce qu'ils sont c'est-à-dire, ils tombent malades un jour, ils ont, je sais pas quoi, une maladie infectieuse super importante trois jours après, ça rigole, ça retourne à la crèche et tout ça, sans problème parce que, il y a ce ressort des souffles vitaux, qu'on appelle les pranas dans le langage technique c'est-à-dire, leurs pranas sont encore en pleine en pleine puissance et donc, c'est le prana qui fait le relais en attendant que l'individu puisse se prendre en charge lui-même après, on apprend un peu à se laver les mains, se brosser les dents à se tenir propre à manger un petit peu correctement à laisser un peu de hamburgers, etc. c'est-à-dire, petit à petit, on se on se canalise, c'est-à-dire, on se prend en charge et on aide le serpent à cinq têtes mais on ne le remplace pas, on l'aide on lui évite du travail inutile pour qu'il puisse nous amener jusqu'à 100 ans au lieu de 40 alors donc, il était, oui alors, il y a quelque chose de joli là-dedans en fait, déjà, à l'époque où il s'était installé avec la femme qu'il aimait les attaques de Chanda Vega avait déjà commencé mais à l'époque, il était trop préoccupé par l'amour de sa femme puis, pour l'éducation de ses enfants, pour prêter attention à ça c'est-à-dire que, tout comme je vous parlais des enfants en maternelle ils sont très préoccupés, ils ont un esprit qui rebondit sans arrêt ils font des grandes choses, bien plus grandes que nous c'est-à-dire, ils apprennent à lire, ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher ils apprennent à se coordonner, ils apprennent à dormir, ils apprennent à vaincre la terreur, etc. et donc, ils ont un boulot immense et ça fait partie de l'énergie du souffle vital, qu'on appelle le prana qui fait que ce souffle rebondit à chaque fois et tirent l'esprit, ce qui fait qu'ils oublient ils oublient leurs dents, ils ont mal aux dents Tiens, regarde, je t'ai amené une poupée Ah ! Etc. C'est-à-dire que le rebond se fait très facilement Et après, un peu plus tard, c'est le rebond, c'est l'amour Alors, l'adolescent, il a tout change dans son corps il a tant de problèmes à n'en plus finir il comprend plus rien, il est tout le temps en colère et justement, son élan vital, son souffle vital est impossible à maîtriser, à cadrer, à canaliser son énergie est impossible à canaliser mais, il est amoureux c'est-à-dire, il oublie tous ses problèmes parce qu'il tombe amoureux et perdu à chaque instant au cœur d'artichaut Alors, oui, et plus tard, donc, l'amour de sa femme après, bon, on est adulte, c'est beaucoup plus sérieux l'amour de sa femme, on a épousé une femme on construit un foyer, une maison on éduque les enfants, c'est-à-dire, on exerce son métier on fait des choses sérieuses parce qu'on est adulte et ces choses sérieuses permettent d'oublier que tous les changements de saison, on attrape une grippe qu'il y a, je ne sais pas quel problème physique mon genou qui fait tout le temps mal mes articulations qui sont prises les évanouissements quand je me lève trop vite ou quand je trouve pas assez vite, je ne sais pas quoi alors, mais on oublie tout ça, pourquoi ? parce qu'on se focalise sur autre chose les choses qui sont importantes pour notre âge dans notre esprit le problème, c'est que quand les choses sérieuses arrivent à ce moment décisif de son sort, c'est-à-dire quand il y a le feu dans la maison la grosse maladie, etc. le gros accident qui fait que, par exemple, je ne sais pas, on perd la vue, on ne peut plus bouger, on a perdu son emploi, toutes ses ressources financières on est plaquées par sa femme ou son mari avec ses enfants et tout ça, où le cancer généralisé s'abat sur nous à ce moment-là, c'est le moment décisif de son score est-ce que vous pensez qu'on peut encore se concentrer sur ce qui se passe ? Difficile Difficile parce que l'esprit est conditionné par ces espèces de rebonds du prana mais quand le prana n'est plus là, on peut encore utiliser buddhi, l'intellect avec peu de moyens énergétiques de ressort intérieur on peut encore utiliser buddhi pour faire une analyse, une réflexion ou en tout cas mettre en place une stratégie à laquelle on va se tenir face à la maladie ou la décadence ou les problèmes, etc. Il faut qu'on ait, mais si on est tout le temps réactif, hyper réactif dans ces réactions psychiques par rapport aux événements, le jour où quelque chose de grave se passe on tombe en sanglots, on tombe en mille morceaux et on ne sait plus quoi faire c'est ce qui va arriver à Polandjana Comme il avait du mal à se concentrer sur les gros problèmes de sa vie vous savez, vous avez un début de telle maladie, c'est une maladie, on ne s'est pas soigné mais ne vous inquiétez pas parce que ça prend des années ça vous grignotera sur des années à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? je vais encore oublier je vais m'étourdir pour oublier ce qui se passe il finit par refuser d'y penser complètement à son problème sa seule crainte, c'était ce qui pouvait arriver à sa pauvre femme une attitude mentale en deuxième allégorie troisième allégorie de la parabole Kala, le temple, avait une fille du nom de Djarah Djarah, vous savez comment ça se traduit ? ça se traduit la vieillesse oui, Djarah, en sanskrit on dit Djarah et Djarah va dire la vieillesse, il n'y a pas d'autre mot et la vieillesse c'est la fille du temps malheureusement elle n'était pas jolie du tout et pas non plus agréable personne ne voulait une épousée maintenant que je traduis le nom, vous pouvez apprécier l'histoire malheureusement elle n'est pas belle du tout et non plus agréable personne ne voulait une épousée ou en faire sa compagne elle avait voyagé partout pour trouver un mari mais personne n'avait accepté ses avances les gens détournaient les yeux aussitôt qu'elle apparaissait une fois, elle a croisé Narada et elle est tombée amoureuse du jeune sage c'est lui qui raconte l'histoire en plus elle lui a demandé de la prendre pour femme il l'a repoussée, il l'a conduite ce qui a provoqué chez elle une grande colère et elle lui a jeté comme sort de devoir errer dans tout l'univers sans qu'il y ait un seul endroit qu'il puisse prétendre lui appartenir vous connaissez Narada avec Savina qui est venu jouer c'est-à-dire qu'il voyage dans les trois mondes c'est-à-dire le Devaloka, le Bouloka et le Patala c'est-à-dire les mondes inférieurs, le monde des hommes et le monde des dieux et avec Savina, c'est-à-dire il s'accorde avec l'harmonie et il chante les louanges du Seigneur dans les trois mondes c'est-à-dire il chante la gloire du Seigneur à la fois dans le monde des ténèbres, dans le monde de la lumière et dans le monde intermédiaire mais sa malédiction qui lui a été faite par Jara pourquoi il a conduit Jara ? vous avez vu, Narada, déjà son nom ça veut dire l'ami de Narada, c'est-à-dire de l'homme et en même temps de ce qui est fluide, c'est-à-dire l'homme est fluide et alors, Narada, il avait la particularité, comme tous les très grands de l'histoire de l'humanité c'est-à-dire il était éternellement jeune c'est pour ça que quand la vieillesse est venue lui proposer de l'épouser il a dit, non, pas pour moi, je ne veux pas connaître ça parce que justement je ne veux pas être dans le monde pour connaître ça il dit, d'accord, tu ne veux pas de la vieillesse et si tu ne veux pas de la vieillesse, tu ne peux pas être dans le monde donc il n'y a aucun endroit pour toi, tu ne prendras naissance nulle part tu apparaîtras quand on aura besoin de toi et puis après, pouf, tu disparais parce que si tu restes dans un monde, ça veut dire ne serait-ce qu'un instant tu auras vieilli d'un instant elle lui a jeté comme sort de devoir errer dans l'univers, c'est-à-dire dans les trois mondes sans qu'il y ait un seul endroit où elle puisse prétendre lui appartenir qui puisse prétendre lui appartenir ou à qui il puisse prétendre appartenir Jara a ensuite repris sa quête de mari elle est allée à la rencontre de Yavaneshwara alors Yavaneshwara, Yishwara, ça veut dire les seigneurs les Yavanas, le roi des Yavanas les Yavanas, vous savez qui c'était ? c'est les envahisseurs alors les Yavanas, le nom a été donné très anciennement en Inde aux Grecs et ensuite le nom, il a été donné aux empereurs mogols parce qu'à chaque fois, c'est des gens qui arrivaient à un cheval, des hordes qui arrivaient à un cheval de cavaliers qui venaient répandre la mort et la désolation et donc on appelle les Yavanas et donc les Yavaneshwara jusqu'à aujourd'hui, les Yavanas et dans le vocabulaire, on en est dans le vocabulaire il dit sans scribe mais pas spécialement en référence à telle ou telle tribu, etc. les Mongols aussi, quand ils ont attaqué de Chine ils ont porté ce nom c'est-à-dire que c'est les cavaliers de la mort ils utilisent la force, la motricité du cheval la force du cheval et les armes et ils amènent, et notez bien ce qui caractérise les Yavanas c'est-à-dire qu'ils ne portent pas le combat chez eux ils sèlent la désolation ailleurs ils conquièrent le monde alors elle va voir, en désespoir de cause, elle va voir le Yishwara le seigneur des Yavanas, les cavaliers de la mort et elle lui a demandé de l'amener avec lui, de l'emporter il a regardé avec compassion et pris de pitié il lui a dit, écoutez, ne vous fâchez pas à cause de ma franchise mais vous n'êtes pas du tout attirante et vous n'avez pas non plus tendance à faire du bien à qui que ce soit c'est juste agréable de voir l'expression à propos de la vieillesse vous n'avez pas tendance à faire du bien à qui que ce soit ma mère me disait tout le temps, la vieillesse est un naufrage alors oui, c'est la raison pour laquelle personne ne veut vous épouser moi non plus d'ailleurs, je ne veux pas vous épouser mais comme je me sens désolé pour vous, je vais vous utiliser non, pas vous utiliser, je vais vous montrer comment il faut s'y prendre quand on est un chevalier du désastre tant que vous continuerez à demander aux gens de vous accepter de leur plinguer ils ne vont pas le faire, vous allez encore et encore être déçus aussi je vous suggère désormais, à la vieillesse de ramper silencieusement jusqu'à eux et de les enlacer et de vous installer avec eux en eux sans qu'ils s'en rendent compte si vous faites cela, alors le monde entier sera placé sous votre couche aucune crainte à avoir car vous ne serez pas seul à partir d'aujourd'hui, vous devenez ma sœur et oui, la sœur du temps qui passe, c'est la vieillesse nous ferons aussi équipe avec mon frère pradjoara, pradjoara ça veut dire la maladie joara ça veut dire la maladie, en fait ça veut dire la fièvre joara veut dire la fièvre et pra veut dire celui qui provoque la maladie la fièvre, l'atteinte physique ou mentale, c'est à dire le déclin physique ou mentale alors on l'appelle pradjoara vous avez vu comment le nom ressemble au nom du serpent le serpent s'appelait pradjagara c'est à dire celui qui maintient éveillé celui qui maintient éveillé et l'autre s'appelle pradjoara celui qui crée la fièvre, qui provoque la fièvre c'est à dire, vous savez quand vous avez 42 fièvre là vous n'avez plus à raisonner, vous êtes complètement dans le coton, dans le brouillard vous perdez tous vos repères, etc. alors, donc, on va faire équipe moi, le tourbillon du temps qui passe vous, qui êtes la vieillesse et pradjoara, mon frère que voici qui est la maladie et la fièvre et le déclin et la baisse d'énergie je me tiendrai tout le temps à vos côtés nous allons voyager tout le temps à vos côtés nous allons voyager partout dans le monde invisible aux yeux des hommes et oui, chaque fois qu'ils vous ont oubliés ou qu'ils ne seront plus assez vigilants alors, soit oubliés parce qu'à force dans la routine et tout on s'installe dans la routine, on oublie que le temps continue de tourner donc on ne fait rien contre le temps on ne se prémunit pas du temps, on laisse aller ou alors, qu'ils ne sont pas assez vigilants c'est à dire, on tombe dans l'alcool, la drogue, les addictions, etc. c'est à dire, on ne fait plus attention il arrive, ça arrive plus vite à ce moment-là vous et pladjoara, c'est à dire le temps et la vieillesse et la maladie vous allez ramper en douceur silencieusement et vous allez fondre sur eux moi, je m'occupe du reste le conquérant, je m'occupe du reste le sac d'os les trois voyageurs donc ensemble bien déterminés à propager partout la destruction leur armée était composée d'hommes nommés payas vous avez vu, par exemple, dans les toutes les statues bouddhistes ou indiennes on présente les les divinités sont présentées avec cette main-là venez poser votre front sur ma main et on appelle ça comment ? ce mudra abaya l'absence de frayons ne crains pas, je te protège et ici, il s'appelle baya c'est à dire tu peux avoir la trouille tu as tout à fait raison ces hordes de la mort oui s'appelait baya oui la terreur c'est au cours d'une de leurs tournées qu'ils sont tombés sur la ville de Bogavati gardé par le vieux serpent Vajjaga le vieux souffle vital le vieil orbital Vajjaga la vieille force de vie ils ont tout de suite pensé qu'il était temps le temps était venu de lancer pour le conte de Chanda Vajjaga le tourbillon du temps un asso savamment préparé ça m'appelle les les tours de les les tours les tours jumelles ou l'attaque des de Hamas etc. c'est à dire savamment préparé personne n'a rien compris Djava a d'abord envahi le corps de Puranjana sans que ce dernier n'entraîne conscience la vieillesse est installée dans Puranjana elle en a pris un contrôle complet de son corps sans qu'il puisse rien y faire parce que personne ne sait comment résister aussi longtemps au fil du temps on peut retarder l'échéance mais on ne peut pas l'éviter ensuite les Gavanas les maladies, les ordres de la mort s'appellent la vie de tous les côtés Puranjana souffrait une véritable agonie c'est à dire chaque jour il y avait un nouveau problème son corps était occupé par Djava l'envahisseux et sa forteresse son corps la forteresse c'est à dire son environnement tombé aux mains de Djanda Vega c'est à dire même son environnement la cité où il habitait était sujet à leur passage du temps vous avez vu les personnes très âgées vous discutez avec eux c'était le bon temps à l'époque c'était pas comme ça maintenant les gens sont c'est à dire ils ne reconnaissent plus ah mais pourquoi faire tout ça sur l'informatique maintenant à l'époque on griffonnait un peu le mot sur un bout de papier tout le monde était gentil alors sa forteresse tombé aux mains du temps de Djanda Vega du tourbillon du temps il a vite constaté les changements car maintenant il était traité avec indifférence par tout le monde donc Shankara reprend un peu cette idée là dans Bajagomindam je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier cherche la beneteim Bajagomindam où il disait quand tu es vieux plus personne ne prend soin de toi ne prend de tes nouvelles ne vient te voir ne te demande surtout ne te propose quelque chose et tu es là donc le corps se dérobe enfin il y a toute une description de Bajagomindam si vous lisez l'histoire de Puranjana au complet avec l'histoire de Bajagomindam c'est vraiment exactement les mêmes choses l'un c'est un poème et l'autre c'est une description mais une narration mais dans les deux cas c'est exactement la même chose c'est à dire le corps ne suit plus le vieil homme ne peut plus se déplacer qu'appuyer sur un mâton et pourtant il continue à porter l'énorme sac à dos de ses désirs et qu'il ne peut plus du tout à coup s'oublier et il est dans sa propre maison il est traité comme un étranger on lui fout une chambre avec un lit on ne prend plus soin de lui plus personne ne vient le voir alors tout le monde quitte la maison c'est ce qui va arriver d'ailleurs à Puranjana Puranjana souffrit une véritable agonie son corps était occupé par l'envahisseuse de la vieillesse ses enfants ne se souciaient plus de lui il était traité avec indifférence pour tout le monde avant c'était le seigneur de la vie maintenant il est traité avec indifférence sa femme bien-aimée Puranjana se fronçait les sourcils dès qu'il essayait de l'enlacer il ne savait plus rallumer en elle son ancienne flamme il découvrit, c'est à dire le côté physique mais aussi le côté psychique aussi il découvrit même avec consternation que lui-même était trop faible pour se livrer à l'amour comme il le faisait autrefois un jour où se tenaient des grands combats sa femme et ses enfants disparurent sans laisser de traces les grands combats, c'est à dire les grands combats s'appellent service de réanimation c'est à dire vous pouvez être très proche avec votre mari ou avec votre femme mais quand la civière vous amène au service de réanimation ou l'ambulance vous amène au service de réanimation non, la famille ne peut pas venir les enfants, la famille, etc. peut-être qu'en après, un peu après des visites rapides et tout ça les proches alors un jour où il se tenait un grand combat sa femme et ses enfants disparurent sans laisser de traces sans laisser de traces, c'est à dire c'est fini Puranjana laissait de nouvelles vasanas Puranjana ne faisait désormais plus que contempler son monde en train de s'écrouler autour de lui les murs de la ville devenaient des tas de gravats et il restait complètement impuissant Soudain, Prajwara, la maladie, la fièvre s'approcha de lui sans un mot il amenait dans son sillage la horde baya la terreur, la peur de mourir Puranjana était terriblement angoissé parce que le gardien de la ville, le serpent Puranjana lui dit qu'il ne voulait plus se battre tel un serpent qui veut fuir un arbre qui a pris le feu la vie veut le quitter Puranjana voulait s'éloigner de la ville du corps du plaisir il en pleurait même de désespoir de vouloir se tirer en vitesse Puranjana ne voulait pas le laisser quitter la ville non, c'est trop tôt encore un petit peu mais en même temps il ne savait pas ce qu'il fallait faire avec cette énergie il ne peut plus utiliser son énergie c'est pendant qu'il était en train de cogiter là-dessus que la mort est venue l'attraper à sa mort, la ville de Bogavati tombe en sang sur le bûcher funéraire, on a brûlé tout et il ne reste plus rien si ce n'est le nom et tout ça a été fait par les Gandharvas, les créatures du ciel c'est-à-dire que ce n'est pas une malédiction qui est arrivée c'est une bénédiction et telle était donc la belle vie de Puranjana celui qui ne voyait pas assez loin ok, il y a une question ? on n'a pas tout déconné, le plus sérieux est à venir la fois prochaine l'histoire est encore plus belle mais elle est moins terrible que là parce que là c'est vraiment terrible oui, c'est pas trop de cadeaux ce soir